voilà bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre qui s'intitule la fiche de lecture donc c'est quoi une fiche de lecture une fiche de lecture c'est un document qui sert à conserver en mémoire les informations utiles tirées de la lecture d'un autre document d'accord cet autre document peut être thèse articles livres etc une fiche de lecture se prépare en lisant le document on va dire doucement et avec concentration il faut prendre des notes au brouillon en y reportant du numéro de page pour gagner du temps donc on prend les numéros de page parce qu'il se trouve qu'à chaque moment lorsqu'on va lire un document ou un livre on veut revoir cette information qu'on a déjà vu donc il vaut mieux laisser un indice pour cette information et cet indice ça va être le titre ou l'idée d'accord et le numéro de page d'accord et parfois on met pas que le titre on écrit carrément on va dire un petit résumé ou ce qu'on appelle et des mots sur le brouillon d'accord on va dire des phrases sur le brouillon donc il faut lire le document avec un crayon à la main c'est ce que je viens de le dire donc on prend un crayon et compléter au fur et à mesure sa fiche de sa fiche et la mettre au propre au stylo d'accord donc est ce que vous avez compris ce que c'est une fiche de lecture donc la fiche de lecture donc c'est un document que vous allez écrire en lisant d'autres documents vous allez lire par exemple livre et vous allez faire on va dire vous allez prendre un bout de papier vous allez noter ce que vous êtes en train de lire dans le livre bien sûr vous n'allez pas noter tout vous allez noter les informations ou les phrases qui concernent votre sujet c'est en train de traiter un sujet une problématique d'accord et pour cela vous allez chercher de l'information sur des livres et lorsque vous trouvez cette information vous allez la noter sur un brouillon d'accord et ce brouillon vers la fin vous allez le mettre au propre et ça va être ce qu'on appelle le la fiche de lecture donc comment on fait une fiche de lecture donc il y a une première phase qu'on appelle phase de préparation en complément de la lecture de l'ouvrage concerné et accompagné par des prises de notes d'accord nous nous vous conseillons de rechercher les comptes rendus les articles qui ont été faits d'accord donc donc ici on vous dit en plus de l'ouvrage que vous êtes en train de dette de lire détailler ce qu'il y a à l'intérieur vous pouvez aussi utiliser d'autres types de documents par exemple un mémoire un article d'accord un compte rendu et là où tirer d'autres informations de ces documents et ça va compléter votre fiche de lecture on est fait une étude éventuelle des sources une comparaison avec des textes qui ont été traités le dubois ou bien qui ont traité le même sujet vous aidera souvent à comprendre les intentions de l'auteur d'accord quand on étudie les autres textes justement juste pour faire la comparaison d'accord est-ce que ça va jusqu'ici ce que ça va et de dire sur le chat très bien donc une fiche de lecture c'est le fait de prendre des notes sur des débrouillants et ensuite vous allez réécrire ces notes sous forme d'un texte sur sur le propre qu'on appelle fiche de lecture bien sûr ça se fait dans le cadre de d'une d'une étude où tout simplement vous êtes en train de traiter une problématique la deuxième phase en fait la première phase on n'a rien encore fait de spectaculaire donc on a juste pris des notes d'accord et la deuxième phase donc elle doit présenter l'auteur donc qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième phase on doit présenter l'auteur ensuite on doit présenter l'ouvrage cet ouvrage que je suis en train de lire et de résumer sur un bout de papier il appartient à quelle catégorie est-ce que c'est un livre littéraire est-ce que c'est un livre scientifique et si c'est un livre scientifique il est de quel domaine est-ce qu'il est du domaine génie civil électronique génie mécanique où ça traite la biologie d'accord donc il faut aussi parler du contexte dans quel contexte il a été publié d'accord est-ce que le livre ou l'ouvrage que je suis en train de lire est apparu dans un dans une période où il y avait on va dire des sujets d'actualité d'accord par exemple on parle d'un livre qui parle sur le tremblement de terre d'accord et ce livre est sorti bien sûr ou bien un article qui parle sur les tremblements de terre et cet article est sorti après après bien sûr quelques quelques on va dire quelques mois d'un événement qui est arrivé un événement de tremblement de terre d'accord parfois il y a un tremblement de terre et les scientifiques en profitent pour faire une étude et ils vont sortir ce qu'on appelle un article scientifique d'accord cet article scientifique bien sûr il est publié dans ce contexte d'accord donc donc le contexte est important lorsqu'on veut étudier un livre ou un article ou un mémoire donc un ouvrage ce qu'on appelle un ouvrage donc fait-il partie d'un cycle ou un ensemble plus vaste donc est ce qu'il est il fait partie le livre que je suis en train d'étudier fait partie d'une collection d'accord ou bien c'est une on va dire il fait partie d'un d'un on va dire d'un sujet vaste qui qu'on peut le découper en temps je vais avoir un livre en un temps de temps 3 pourquoi parce que le sujet est très vaste donc je fais ce qu'on appelle un ensemble d'accord d'accord donc là sa rédaction est elle éventuellement particulier est-ce qu'elle est-ce qu'elle a d'éventuelles particularités d'accord est-ce que la rédaction a-t-elle une éventuelle particularité ici est-ce que la rédaction s'est faite on va dire sous conditions particulières par exemple lorsqu'on fait des articles pendant la guerre d'accord pendant la guerre là c'est des conditions particulières d'accord pendant la guerre peut-être les maisons d'édition sont pas à cheval donc elle travaille pas d'accord peut-être qu'elle travaille accès en accéléré donc il faut parler de ces conditions d'accord est-ce que il fait partie d'un périodique par exemple ou périodique ici on parle de par exemple si c'est un périodique par exemple un article qui sort dans une revue d'accord un article qui sort dans une revue et cette revue elle est périodique donc elle sort par exemple chaque chaque un mois ou chaque deux mois chaque trimestre ou chaque semestre d'accord ou chaque année on appelle ça des périodiques c'est des revues qui englobent beaucoup d'articles d'accord et est-ce que l'article que vous êtes en train de lire fait partie de cette revue d'accord on va dire aussi lorsque lorsque l'auteur a écrit cet article qu'est ce qu'il y a eu comme événement à l'époque à ce que c'est à ce qu'il est conditionné par les événements de l'époque ou pas ici si l'ouvrage a fait l'objet d'un débat scientifique ou médiatique lors de sa sortie il est également judicieux de mentionner dans l'introduction d'accord par exemple vous avez entendu parler je sais pas moi des ondes gravitationnelles est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça en fait les ondes gravitationnelles c'est nouveau d'accord on a entendu parler des ondes acoustiques auparavant d'accord donc on avait entendu parler des ondes électromagnétiques d'accord et là c'est un concept nouveau c'est les ondes gravitationnelles ça parle des ondes qui viennent du fin fond de l'espace et qui font bouger on va dire ou qui font vibrer tout notre univers d'accord donc ici c'est dû aux masses en masse bien sûr dans dans la galaxie les masses on va parler du soleil des des planètes etc d'accord qui sont en mouvement perpétuel donc et ça génère des ondes gravitationnelles qu'on peut pas sentir nous parce qu'elles ont une longueur d'onde assez assez large donc pour nous c'est c'est dormant on va dire on va rien sentir d'accord donc ça c'est ça fait partie d'un débat médiatique scientifique parce que c'est quelque chose de nouveau d'accord donc lorsque vous faites études du sujet il faut mentionner est ce que ceci ce sujet est récent et est ce que et il fait partie vraiment d'un débat scientifique ou pas donc en contenu il y a la phase la troisième phase donc ça y est j'ai j'ai défini mon sujet d'accord j'ai collecté les informations j'ai défini j'ai défini pardon je veux dire le document et son auteur d'accord d'accord et les conditions qui les entoure maintenant la phase de développement est ce que je vais faire dans la phase de développement il doit se doit ressortir les aspects importants du document étudié donc étalé par des exemples tirés de son contenu bien sûr là je vais pas prendre toute l'information qu'il y a dans le livre ou dans le document sinon je vais faire un autre livre ou un autre document similaire et ça va être du copier et coller d'accord ça va être du plagiat ce qu'on appelle du plagiat mais nous on cherche pas le plagiat donc nous on cherche les aspects importants les idées importantes qu'il y ait et qu'il y a dans dans ces documents ou ces ouvrages et bien sûr on peut les détailler en donnant les exemples qui sont à l'intérieur bien sûr il faut respecter les idées de l'auteur initial on va voir tout ça donc vous pouvez relever quelques citations marquantes ou citer quelques phrases qui permettent de transmettre le temps de l'auteur donc ici on vous dit que vous pouvez utiliser des phrases complètement d'accord dans votre fiche de lecture donc vous les prenez vous les copiez vous les collez mais attention ces phrases doivent être des citations d'accord les citations les citations cdc des phrases connues qui sont qui sont issus d'auteurs importants d'accord d'accord par exemple albert einstein a beaucoup de citations la parler de l'expansion de l'univers etc d'accord et bien sûr quelques phrases importantes bien sûr qui peuvent donner le on va dire le ce que l'auteur cherche derrière ce sujet qu'il est en train de traiter le temps de l'auteur ou ce qu'on appelle ce que l'auteur ou le but de l'auteur qu'il cherche derrière derrière ce sujet ou bien est-ce que est-ce que l'auteur parle de ce sujet de façon on va dire bien expliqué ou bien confuse ou bien d'une façon agressive ou bien d'une façon calme donc tout ça on dit que c'est le temps de l'auteur sans toutefois en abuser car il doit s'agir d'un travail personnel suite à une lecture propre à chacun des vues il faut pas en abuser en utilisant les phrases que vous trouvez dans les livres vous faites pas du copier collier vous faites pas du plagiat vous prenez que les phrases importantes essentielles qui que ou sinon les autres phrases vous devez les reformuler les résumés autrement d'accord est ce qu'il ya des questions jusqu'ici est ce qu'il ya des questions s'il n'y a pas de questions contenues toujours dans dans la partie développement on vous dit que le développement se fait en deux peut se faire en deux manières le développement de votre fiche de lecture doit argumenter deux approches doit être argumentée bien sûr et deux approches sont envisageables d'accord donc argumenter veut dire que vous devez donner des explications vous de vous devez donner des exemples vous devez donner des arguments des arguments ça veut dire que il faut justifier ce que vous êtes en train de dire d'accord pour justifier ce que vous êtes en train de décrire je veux dire pardon pas de dire décrire ce que vous êtes en train d'écrire sur votre fiche de lecture donc il faut argumenter il y a deux façons d'argumenter d'accord ou deux façons d'argumenter dans le dans la partie développement il faut bien préciser la partie parce qu'on peut argumenter dans la partie dans d'autres parties d'accord par exemple oui oui dans la partie conclusion on peut parfois on est des arguments je sais pas ce que c'est juste mais mais j'ai lu des des articles où il ya des des arguments qui sont répétés on va dire ils sont répétés ils sont pas vraiment existe pas dans la partie conclusion mais ils sont répétés d'accord mais en réalité les arguments les trouvent dans la partie développement d'accord les arguments sont dans la partie développement donc ici le premier la première façon d'argumenter c'est de choisir un développement en deux parties la première étant de faire une synthèse du livre et la seconde de faire une analyse personnelle et critique qu'est ce que cela veut dire donc ça veut dire que la première partie vous devez synthétiser les idées que vous êtes en train de de tirer de vous êtes en train de lire dans le livre donc vous faites ressortir les gros les grands traits les grands les grandes idées d'accord la deuxième passant la deuxième chose c'est d'analyser ses idées d'accord la première c'est faire sortir toutes les idées donc je vais pas analyser une fois je termine de faire sortir toutes les idées je commence l'analyse donc je vais analyser ensuite les mais mes idées une à une par une d'accord la seconde donc c'est analyse personnelle et critique donc là j'ai le droit de critiquer j'ai le droit de donner mon avis d'accord donc dans cette partie développement donc donc je vais analyser toutes les idées que j'ai tiré de en lisant ce document dire est ce que elles sont elles sont bonnes sont pas bonnes je les comparer à d'autres idées de d'autres ouvrages et c'est dans ce cas vais vais particulièrement éviter les répétitions et bien sûr les répétitions qu'on doit qu'on doit pas trouver dans les deux parties s'il y a eu quelque chose que j'ai exposé dans la partie synthèse vaut mieux ne pas la reproduire dans la partie analyse d'accord donc ici la deuxième façon c'est de mêler mêler veut dire mélanger d'accord on va mélanger synthèse et analyse dans un développement structuré ça veut dire au fur et à mesure que je déduis les idées je synthétise les idées je suis en train de sortir les entrées à chaque fois je sors une je vais pas attendre de rassembler toutes les idées je l'analyse tout de suite d'accord celui ci peut se peut suivre la progression du plan du livre donc ici on vous dit que la deuxième méthode elle peut suivre le plan du livre donc lit le livre il a il a émis des idées dans un ordre d'accord le livre que vous êtes en train de lire par exemple il y a une première idée une deuxième idée une troisième idée elles sont dans un ordre dans un livre donc lorsque vous allez les réécrire dans votre fiche de lecture ça va être dans le même ordre la première la deuxième la troisième alors que dans la première alors que dans la première partie vous pouvez le dans la première approche vous pouvez ne pas suivre le bon ordre par exemple faites la deuxième ensuite la première suite la troisième là on vous dit que vous pouvez ici suivre le plan du du livre d'accord notamment si ce dernier est court ou bien structuré donc si le livre a une bonne forme il est bien structuré les idées ses idées sont claires sont enchaînés et ordonnés et bon mieux utiliser et suivre le plan du livre il peut au contraire s'appuyer sur des principaux thèmes de l'ouvrage ce qui est souvent indispensable face aux textes longs et confus donc ici ici lorsque vous avez des textes longs et confus ça veut dire que vous comprenez pas bien leurs idées il vaut mieux ne pas suivre leur plan donc si vous avez un livre qui lorsque vous lisez vous comprenez pas beaucoup de choses d'accord parce que les idées sont sont mélangées un peu confuses on va dire d'accord il vaut mieux ne pas suivre le plan de ce livre donc et de faire par vous même votre organisation en sortant les principaux thèmes de l'ouvrage donc vous allez voir les principaux thèmes de l'ouvrage les principales idées aussi vous allez les organiser à votre façon et vous allez rédiger votre fiche de lecture donc une remarque sur le choix de la méthode du développement on vous dit que la meilleure méthode d'accord consiste à s'affranchir de la structure du livre donc la meilleure méthode est de suivre le plan du livre d'accord bien sûr pour caractériser son contenu en classant les éléments qui le constituent par ordre d'importance donc ici la meilleure méthode c'est de prendre les éléments du livre les idées les grandes idées du livre et vous allez les classer par ordre d'importance et là vous allez vous retrouver soit vous êtes dans la bonne structure du livre soit vous êtes dans une structure un peu différente mais elle est meilleure d'accord sans forcément respecter l'ordre chronologique là on vous dit les idées vous pouvez ne pas respecter leur ordre temporel donc est ce qu'elle vient en premier en deuxième en troisième etc d'accord est ce que vous avez des questions jusqu'ici parce qu'il ya des questions donc souvenez vous les mots clés les mots clés sont les suivants les mots clés donc développement se fait en deux parties synthèse et analyse personnelle et critique donc synthèse et analyse donc la première approche du développement c'est faire une synthèse et analyse séparée d'accord la deuxième approche du développement c'est faire une synthèse et une analyse jumelée ou ce qu'on appelle mélanger ou mêler là elles sont séparées là elles sont mélangées d'accord donc ici on va voir la dernière phase c'est la phase conclusion elle doit mettre en perspective les principaux points de l'argumentation et dégager la portée de l'ouvrage est ce que cet ouvrage a vraiment touché une population importante est ce que il a été lu par des beaucoup de monde ou peu de monde d'accord donc ici bien sûr là on doit se poser des questions est ce que cet ouvrage renouvelle-t-il un genre ou la connaissance du sujet qui qu'il aborde est ce que c'est un ouvrage donc un nouveau type d'ouvrage on n'a pas vu auparavant donc il est il est on va dire unique d'accord ou la connaissance du sujet qu'il aborde d'accord est-ce qu'il renouvelle la connaissance du sujet est ce que c'est quelque chose de nouveau par rapport que la connaissance qui l'apporte d'accord donc marque t il est une rupture ce qu'est ce que ça veut dire marque t il est une rupture est ce que l'ouvrage va faire on va dire on va dire un point de rupture avec les autres ouvrages les autres ouvrages ont dit une information ils ont tous dit la même information cet ouvrage qui vient que vous êtes en train de lire il dit le contraire des autres donc il est il fait ce qu'on appelle une rupture donc il fait et il est il va dire le contraire de ce que ont dit les autres ouvrages et il a de bons arguments par rapport aux autres ouvrages donc il va on va dire en quelque sorte d'écrit on va dire d'escrits la describilité des autres ouvrages va être mis à zéro d'accord et cet ouvrage va être le bon parce qu'il fait il apporte des bons arguments s'appuie-t-il sur des ressources inédites est-ce que cet ouvrage a de bonnes sources d'informations d'accord est-ce que ces sources sont sûres est-ce que ces sources sont fiables est-ce que ces sources sont nouvelles est-ce que ces sources sont d'actualité d'accord là on parle de sources inédites d'accord comment a-t-il été conçu par les lecteurs d'accord un pardon comment elle a été reçue par les lecteurs est-ce que les lecteurs ont apprécié ce livre est-ce que il apporte des choses nouvelles est-ce que est-ce que les lecteurs n'ont pas apprécié ce livre est-ce que les lecteurs non on va dire percevoir quelque chose de particulier dans ce livre par rapport aux autres etc d'accord lorsque vous allez lire des romans par exemple essence des romans on voit vous allez vraiment vous allez apprécier quelques-unes pourquoi vous n'avez pas apprécié d'autres c'est ce que c'est ce que c'est la même chose ici comment il a été reçu par les lecteurs comment il a été apprécié parce que ceux qui l'ont lu s'avère-t-il encore pertinent à l'heure actuelle est-ce que les informations que contient ce livre sont d'actualité sont nouvelles elles restent valables de nos jours elles sont pas périmés d'accord ça c'est les questions qu'il faut se poser dans la phase conclusion donc vous êtes en train de critiquer ce que vous avez lu à l'intérieur du livre d'accord donc c'est pour ça qu'on met ces points d'interrogation vous devez impérativement faire un état de toutes les ressources bibliographiques bien sûr après la phase conclusion vous allez faire une référence bibliographique d'accord qui vous ont permis de réaliser la fiche de lecture bien sûr il n'y a pas que ce livre que vous avez lu il ya d'autres ouvrages que vous avez lu pour comparer rapport à ce livre donc il faut les mettre en référence bibliographique si vous faites référence à des numéros de page n'oubliez pas d'indiquer l'édition exacte du livre sur lequel vous avez traité par exemple si vous sortez une idée d'un autre livre il vaut mieux numéroter le numéro de page et le titre et la maison d'édition du livre parce que c'est un livre qui vient de la même maison d'édition ou d'une autre maison d'édition bien sûr tout ça va permettre à trouver l'information tout simplement a retrouvé l'information en effet vos données doivent être facilement vérifiables cela concourt au prof et au professionnalisme de votre travail donc ici ce que est ce que vous êtes en train de décrire sur votre fiche de fiche de lecture doit être facilement vérifiables d'accord et comment en bien sûr en se référant aux références bibliographiques bien sûr et bien sûr en référant au texte que vous êtes en train d'aborder d'accord le texte que vous êtes en train de décrire est ce que il a de bonnes sources ou pas donc ça ça donne la crédibilité la crédibilité à votre travail d'accord est ce que c'est un travail professionnel ou un travail d'amateur donc c'est tout pour cette séance est ce que vous avez des questions donc j'attends vos questions sur le chat est ce qu'il ya des questions je vous pose une question d'accord la question est la suivante pour un développement de fiches de lecture quels sont les approches envisageables je suis en train d'écrire sur le chat alors quelqu'un peut me dire quelles sont les approches vous pouvez prendre le microphone ou bien vous pouvez écrire sur le chat s'il n'y a pas de réponse vous avez juste à me dire que vous n'avez pas de réponse donc c'est simple regardez je reviens ici donc donc pour un développement d'une fiche de lecture il existe deux approches deux approches sont envisageables d'accord la première approche choisir un développement en deux parties la première étant une synthèse du livre et la seconde une analyse personnelle et critique donc ça c'est la première approche d'accord bien sûr ça va exposer l'effet les faiblesses et la qualité de l'ouvrage dans ce cas particulier à éviter les répétitions entre deux euros deux parties donc là ça c'est c'est un plus d'accord mais lorsque vous allez répondre aux questions d'accord il faut bien choisir les mots moi je les ai colorés pour vous donc ça c'est ça va être la première approche la deuxième approche c'est mais les synthèse et analyse dans un développement structuré donc c'est ça la réponse à la question donc choisir un développement donc qui va avoir deux approches envisageables donc la première approche c'est synthèse et analyse séparée la deuxième approche c'est synthèse et analyse mêlée ce qu'on appelle mélanger d'accord est-ce que vous avez compris donc c'est tout pour aujourd'hui donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine